La résurrection appelle notre foi dans ce qu'elle a de plus pure. Et c'est vrai, Jésus dit à Jaïr, avant de ressusciter sa fille, ne craint pas, croit seulement. Alors pourquoi est-ce que la résurrection appelle la pureté, la foi dans ce qu'elle a de plus pure ? La résurrection, ce n'est pas seulement une aide de Dieu. Souvent, on fait un acte de foi, on a commencé quelque chose, et puis dans la confiance, on demande à ce que Dieu nous aide pour terminer quelque chose qu'on a commencé. La résurrection, c'est beaucoup plus radical. Ce n'est pas seulement une aide de Dieu pour avancer. La résurrection, c'est Dieu qui reprend absolument tout. C'est un peu comme une naissance. Lorsque nous-mêmes nous sommes nés, ce n'est pas quelque chose qu'on savait faire, et puis Dieu nous a aidés. La naissance, c'est une reprise de tout, et ça implique un abandon total. Si tu veux que Dieu reprenne toute ta vie, mais crois seulement, c'est-à-dire aie la foi la plus pure, qui implique une remise de tout toi-même à Dieu. C'est vrai, c'est la fille de Jaïr que Jésus ressuscite. Mais Jaïr lui-même, devant la détresse, il redevient comme un petit enfant. Et pour entrer dans l'esprit de la résurrection, même si c'est sa fille qui ressuscite, lui-même, il est ressuscité dans son cœur avec sa fille, et il est invité à la foi, à cette attitude de tout petit enfant. Alors, cet évangile est une grande invitation à redécouvrir la force et la pureté de la foi. La foi, ce n'est pas seulement pour que Dieu nous aide, alors on lui fait confiance, il va agir dans notre vie. C'est beaucoup plus profond. La foi, c'est une remise totale de tout nous-mêmes, pour que Dieu ait tout contrôle, tout pouvoir, et qu'il puisse reprendre notre vie à sa racine et y faire ce que lui-même a décidé de faire en elle.